A2JL, c'est ameublement et agencement, donc JL, Jeannot, l'évêque. A l'origine, mon grand-père est menuisier, et j'imagine que c'est pour ça, mais depuis tout petit, je veux faire au menuisier. Et la passion, c'est de créer, de pouvoir créer un meuble de A à Z, le contact avec le client, proposer, conseiller, modifier. Pour ma part, c'est un peu pareil, mon père était menuisier aussi, donc il m'a transmis depuis tout petit sa passion. J'ai toujours aimé travailler de bois, et ça continue, et ce n'est pas un travail, ça en est même une passion. Et puis, pareil, faire des créations, proposer quelque chose aux gens, faire quelque chose d'unique, c'est quelque chose de bien. Parce qu'on apporte notre touche personnelle au meuble. J'ai quand même fait au début ma petite enquête, il n'y a pas vraiment de menuisier agenceur sur mesure, spécifique, dans l'ameublement, l'ébénisterie. C'est quelqu'un qui va fabriquer le meuble entièrement de A à Z, qui va correspondre à une pièce bien définie chez quelqu'un. Ça va être vraiment l'agencement complet de la pièce sur mesure. Pas pour les particuliers, il n'y a personne qui ne fait vraiment que de ça, que de l'agencement. Alors, on fait toutes sortes de meubles, de styles, donc on peut aussi bien faire du meuble rustique en merisier massif, mais ce qui se fait beaucoup dans les tendances, c'est du meuble laqué. Donc là, on va avoir un matériau, ça ne va pas être du massif, c'est en fibre de bois, et là, c'est des matériaux modernes. La foire, donc, il y a un stand, il faut exposer. Nous, on n'a pas des produits finis, comme c'est du sur-mesure, il fallait bien qu'on présente notre partie. Donc la seule solution, c'était de fabriquer un ameublement, un ensemble, et puis, pour l'occasion, le mettre à vendre sur ce stand. On s'est concerté pour la création, et donc j'ai fait la partie informatique, la partie de plan, d'études, et puis ensuite, Mathieu s'est chargé de la partie fabrication. Il sera posé dans le fond du stand, le long du mur, comme il devrait être dans la pièce pour la personne qui l'achètera. Il peut convenir à toutes sortes de personnes, donc là, c'est vraiment disposé à tout le monde. Là où on va être embêté, c'est qu'il va être vendu aussitôt.